Bonjour à tous, la présente vidéo est destinée à préparer sereinement les entretiens personnalisés qui vous permettent soit d'entrer dans des écoles, soit d'être embauché dans des entreprises. Je voudrais d'abord faire quelques remarques générales. Il me semble qu'il faut trois entretiens pour obtenir un entretien parfait. Le premier entretien est destiné à se rendre compte de la difficulté de la tâche. Même se présenter de la manière la plus simple n'est pas si évident. Ou simplement connaître les petits attrapes, les petits pièges dans lesquels peuvent vous faire tomber ceux qui vous interrogent. Le deuxième entretien, après des préparations qu'il faudra réaliser entre ces deux prises, entre ces deux entraînements, est destiné en fait à consolider les passages forts de votre cursus et donc à consolider aussi la manière de présenter vos projets. Le troisième entretien est destiné finalement à vous rendre pleinement confiant dans vos propres possibilités et donc à vraiment montrer l'utilité d'apprendre par cœur un certain nombre d'ensembles de phrases qui vont vous permettre d'être parfaitement à votre affaire lors de tout entretien. Donc quels sont les conseils que je vous redis ici ? Et bien en fait, à l'issue du premier entretien, il vous faudra essayer de réaliser quatre fiches. Ces quatre fiches en fait permettent aux jurys de vous imaginer. Ils doivent pouvoir particulariser votre profil, savoir la spécificité de votre projet, avoir l'impression de vous voir, évoluer, de vous connaître. C'est pourquoi il ne faut pas rester trop généraliste. Il faut pouvoir permettre de visualiser, d'imaginer, de colorer votre profil. La première fiche est destinée à ce que le jury puisse vous imaginer dans votre parcours avant l'entretien. Donc c'est-à-dire dans votre parcours d'étudiant. Qu'il vous imagine en tant qu'étudiant, en terminale, et puis en prépa ou en classe, où que vous soyez. Donc que l'on voit bien votre parcours, qu'on puisse vous imaginer dans ce parcours. La deuxième fiche est destinée à préparer en fait une manière pour le jury de vous imaginer en train de vous rapprocher du monde du travail. C'est-à-dire qu'il faut réussir à bien raconter un stage, bien raconter un TIPE où on a eu, par exemple, ou un TP où on a eu à collaborer avec d'autres étudiants de telle sorte que ça ressemble à un travail en équipe. Ou bien raconter également les petits jobs que vous avez pu faire et les compétences que vous avez pu acquérir par là. La troisième fiche est destinée à ce qu'il vous imagine dans votre futur métier. Dans l'idéal et puis de manière plus pragmatique dans le domaine dans lequel vous voulez exceller. Et donc qu'il vous imagine, qu'il voit aussi la vision que vous vous faites de votre métier de technicien ou de votre métier d'ingénieur. De cadre, suivant ce que vous visez. La quatrième fiche est destinée à ce qu'ils vous imaginent dans leur école. Donc il vous faut beaucoup éplucher les sites pour bien connaître les formations qui sont proposées, donner l'impression d'avoir déjà un pied dans l'école et qu'ils puissent vous imaginer dans votre future promotion, si votre candidature était retenue. Donc l'entretien que je vais proposer ici va justement recouper ces quatre points. Et donc de manière générale, je voudrais encore rappeler avant de commencer ces quatre points des petits détails importants. À savoir que vous devez parler distinctement, parler clairement. Donc même si vous devez faire cet entretien avec un masque, on n'exagère jamais assez l'articulation, la prononciation. Là par exemple, je suis en train de m'exercer à bien prononcer. Et c'est cela qu'il faut. On ne parle pas lors d'un entretien comme on parlerait à un ami, donc rapidement dans la rue. On s'applique à bien parler pour être compris et pour prendre en compte son auditoire. Également, vous voyez que j'ai sorti mes mains. Donc il faut aussi réussir à parler avec les mains. C'est-à-dire en tout cas ne pas ranger ses mains sous la table et donc accompagner avec ses mains son propos. Si on ne sait pas quoi faire avec ses mains, on peut les croiser, on peut les poser. Mais il ne faut pas qu'elles soient cachées puisque tout votre corps doit donner indication de votre présence. Également votre regard. Là par exemple, je regarde une caméra, mais il faudrait donc faire attention à regarder chaque membre du jury alternativement ou les employeurs qui voudraient en connaître plus sur vous. Il faut laisser le jury poser ses questions jusqu'au bout. Il ne faut pas l'interrompre. Il faut bien comprendre le sens des questions, éventuellement redemander leur sens avant de répondre. Ne pas couper le jury. Ensuite, les réponses doivent être de la longueur attendue par rapport aux questions. C'est-à-dire, si vous avez l'impression qu'on demande de vous une réponse brève, faites une réponse brève. Si vous avez l'impression qu'on vous demande de déployer davantage, essayez de lire sur le regard du jury si vous en faites trop ou trop peu pour laisser aussi le jury poser un grand nombre de questions. Vous ne devez pas parler trop longtemps non plus à chaque réponse. Donc, il faut que vous regardiez pour cela le jury. Il faut que vous observiez le jury autant qu'il vous observe, qu'il sente en fait votre présence. C'est très important que vous sentiez bien, que vous vous adressez à quelqu'un et que cette personne vous écoute. Et donc, c'est entre deux. C'est là que doit se jouer cet entretien. Il doit se créer cette magie de l'échange et non pas vous qui êtes angoissé de votre côté, fermé à tout ce que le jury peut vouloir vous tendre comme perche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entretien, si vous êtes là, c'est qu'ils veulent vous prendre. Donc, il faut s'imaginer un jury bienveillant qui souhaite vous donner vos chances. Donc, il faut y aller également confiant. Et donc, que ça se sente dans votre voix, que vous êtes détendu. Alors, pour être détendu, une technique, c'est de se glisser dans la peau d'un personnage. Ce personnage, c'est celui que dans l'idéal, vous voudriez incarner si vous pouviez suivre cette formation ou intégrer cette entreprise. Par exemple, si vous voulez entrer dans une école d'aéronautique, imaginez-vous que ça y est, vous êtes devenu chef d'équipe dans ce domaine, que vous êtes allé à Paris au ministère pour connaître des nouvelles normes sur le projet et que vous revenez auprès de vos collaborateurs pour leur faire connaître ces normes. Vous allez donc adopter un ton qui convient pour un entretien, c'est-à-dire ni trop euphorique, ni trop joyeux, mais avec le sérieux et le calme qui est requis pour une personne qui a des responsabilités. La première fiche, qui correspond aux premières questions qui peuvent vous être posées, concerne la description de votre profil, votre identité et votre parcours jusqu'à avoir cet entretien. Vous ne devez pas répondre trop vite pour rappeler tous les éléments de votre CV sur ce point. Souvent, les premières questions sont difficiles, comme quand on ouvre la porte, on peut trébucher, etc. avant d'entrer en scène, et bien c'est un petit peu la même chose. Donc il faut bien avoir préparé cette partie-là et à la limite, je dirais, le connaître par cœur. Vous pouvez commencer par rappeler votre nom, votre prénom, votre âge. Vous pouvez remonter dans le temps aussi loin qu'il le faut pour qu'on comprenne votre motivation. Par exemple, votre stage de 3e qui vous aurait mis sur la voie d'une certaine option en terminale. Donc vous pouvez remonter à cette terminale en indiquant les matières phares qui vous ont touchées, en indiquant également les spécialités que vous avez suivies, éventuellement quel TP ou quel travail, quel chapitre vous ont motivé à poursuivre dans le supérieur ensuite. Vous devez prendre le temps de vous décrire en tant qu'étudiant. Donc cela passe par des phrases bien construites, bien balancées. Par exemple, vous pouvez dire de manière générale, je m'intéresse donc à tel champ. Vous décrivez ce champ-là et plus particulièrement à celui-ci. Donc l'effet de zoom, en fait, est intéressant. On essaye de voir aussi si vous êtes capable de construire des phrases. Et ça aide, en fait, à calmer le propos que de construire logiquement vos phrases. Vous pouvez aussi enchaîner en disant que d'un côté, c'est cette voie-là qui s'est offerte à vous et de l'autre, celle-ci, et expliquer pourquoi vous avez restreint votre choix pour vous diriger et présenter votre candidature devant cette école ou devant cette entreprise. Vous pouvez très bien envisager de décrire un TIPE ou un TP parce que ça peut vous imaginer au travail et ça peut faire arriver un vocabulaire technique parce que vous avez face à vous des techniciens. Donc leur parler leur langage, c'est aussi une clé. Montrer que vous êtes capable, avec aisance, de manipuler un certain nombre de termes. Deuxième fiche, vous devez travailler pour laisser à penser à vos expériences professionnelles. On vous voit vous rapprocher du monde du travail. Alors parfois, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais vous pouvez très bien vous rabattre sur une bonne description, par exemple, de votre stage de troisième, même si ça n'a pas exactement à voir avec ce que vous envisagez après. Il faut qu'on voit à travers ces stages les compétences que vous avez acquises. Donc c'est à vous de relier les expériences avec les compétences. Vous ne devez pas attendre qu'on vous demande quelles compétences vous avez acquises. Par exemple, vous pouvez dire « Voilà, j'ai fait un stage d'observation dans tel domaine et j'ai acquis par là trois compétences. L'assiduité, l'attention au travail collectif, le sens des responsabilités. » Quelles sont les autres qualités que vous pouvez mentionner ? Ça peut être la patience, ça peut être la persévérance dans des projets, ça peut être la capacité à mener à son terme un projet, ça peut être surmonter des difficultés physiques, matérielles. Et puis le fait que vous ayez travaillé, par exemple, longtemps sur un secteur ou dans divers domaines, c'est à mettre en valeur la polyvalence que vous avez acquise, le fait que vous n'ayez plus peur de vous adapter à des environnements différents. Donc tout ça, vous pouvez essayer de le mettre en avant. Surtout n'oubliez pas le travail en équipe, parce qu'on s'attend dans ce profil à avoir votre capacité à dialoguer, débattre, comprendre les autres, enregistrer des données, etc. Alors, il faut que vous rappeliez vos expériences professionnelles, y compris les petits jobs. Surtout, n'oubliez pas de donner des détails sur les lieux, le temps que vous y avez pris, qu'on vous voit à l'œuvre. Décrivez aussi les responsabilités, les fonctions, si vous n'étiez qu'observateur ou si vous avez vraiment mis la main à la patte et quelles ont été vos tâches. Il faut les détailler pour qu'on voit bien ce que vous avez, votre capacité d'observation et votre motivation. Dans cette partie-là, vous pouvez dire, donc, par exemple, également les activités scolaires, extra-scolaires que vous avez faites, la musique, mais toujours en essayant de montrer les compétences qui peuvent être mises au bénéfice de votre patron ou du directeur de l'école. Troisième fiche, vous devez parler de votre projet professionnel. Alors, je conseille de faire une phrase du style « Dans l'idéal, mon projet serait deux » et ensuite de montrer vos rêves, vos ambitions et montrer aussi un certain pragmatisme, c'est-à-dire montrer que vous n'êtes pas que fixé dans un rêve, un beau rêve, que vous avez aussi le sens des réalités. Donc, vous pouvez commencer en disant « Dans l'idéal, mon projet serait deux », mais de manière plus pragmatique, m'intéresserait tout le domaine, par exemple, de la mécanique. Et pour décrire votre vision de l'ingénieur ou du technicien, vous pouvez, par exemple, dire que pour vous, un ingénieur, c'est avant tout un ingénieur responsable, quelqu'un qui est soucieux de l'actualité, des problèmes de société. Vous pouvez, au contraire, vous faire une vision de l'ingénieur comme quelqu'un qui collabore dans une équipe, quelqu'un qui est un concepteur, quelqu'un qui est innovant, quelqu'un qui résout des problèmes techniques par des solutions ponctuelles et qui fait des expériences. En tout cas, il vous faut réfléchir à la vision que vous vous faites de votre futur métier et définir, en fait, le domaine qui est le vôtre. Dernièrement, il vous faut créer chez votre jury la possibilité de vous imaginer dans leur école. Il faut pour cela s'être renseigné précisément sur les possibilités de cette école ou de cette entreprise. Il faut que vous ayez étudié dans le détail les formations que propose cette entreprise ou cette école pour particulariser votre entretien. Dites, par exemple, que vous êtes allé sur le site de l'école, que vous avez vu que telle ou telle possibilité s'offrait à vous, que telle ou telle matière était enseignée et que c'est celle-ci que vous verriez bien approfondir. Donnez à imaginer quelle place vous occuperiez dans la promotion si votre candidature était retenue. Par exemple, vous pouvez aussi ajouter que certes, vous avez conscience d'avoir certaines difficultés, mais que toutefois, vous voulez y remédier par telle ou telle entreprise. Et donc, il ne faut pas oublier de préparer la question d'ouverture finale. Donc, bien se concentrer s'il y a des questions à double entrée et toujours avoir quelque chose à dire si une dernière question reste ouverte. Je vous remercie pour votre attention et bon courage pour vos entretiens.